Bonjour à tous et bienvenue dans les premiers pas de Lara Croft dans sa troisième aventure dans Tomb Raider 3 Adventures of Lara Croft et c'est un jeu que j'avais à l'époque sur PS1 mais que je n'ai jamais fait, j'ai uniquement fait la demeure de Lara je n'ai jamais quitté la demeure de Lara étant donné que ce jeu est hyper compliqué donc là dans cette rediffusion YouTube je vais vous présenter la demeure de Lara mais bien évidemment on n'ira pas plus loin, le reste sera fait en live et donc cette demeure de Lara est en tout cas sur PS1 ce qui se fait de mieux comme demeure de Lara c'est celle qui est le plus travaillée, c'est celle qui est le plus jouable dans le sens où il y a pas mal de choses à faire, il y a deux gros défis à réaliser et vraiment en termes de décor, on a franchi un cap par rapport à Tomb Raider 2 et encore plus par rapport à Tomb Raider 1 où tout simplement la demeure de Lara servait littéralement à rien on ne va pas se cacher que c'était vraiment pourrable donc là on va allumer une torche parce que comme dans tous les Tomb Raider on ne voit pas grand chose et là nous voici dans ce que l'on appelle le hall principal et rassurez-vous, dans Tomb Raider 3 pour observer les alentours, maintiens enfoncé la touche Regarder appuie ensuite dans la direction de ton choix merci Lara, merci Lara, merci François Scadol et bien évidemment dans Tomb Raider 3 on peut réaliser quelque chose qui est faisable dans Tomb Raider 2 que tout le monde a fait, on ne va pas se cacher, tout le monde a fait ce que je vais faire là maintenant c'est le fameux, on ouvre le fricot on attend Whitstone qui ne devrait pas tarder à arriver qui est lent comme une tortue allez viens là papy bien sûr dans la demeure de Lara en Angleterre on prend soin du 3ème âge qui est là-bas devant nous et à l'inverse de personnes beaucoup, 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 beaucoup plus jeunes et bien nous mettons d'autres personnes dans le frigo bien sûr c'est une technique de cryogénisation que l'on a pu voir notamment dans Futurama et notre cher Winston va pouvoir voir le futur et va pouvoir du coup mourir bien plus tard que Lara Croft car regardez-le avec son air innocent là et hop là on passe par dessus et on referme le frigo voilà donc comme ça au moins il est enfermé dans le frigo il ne nous embêtera pas donc dans ce Tomb Raider et de retour dans la salle pas celle-là, celle d'à côté celle juste à côté donc là cette salle-là a été divisé en deux ah je ne peux pas la pousser quelle est cette sorcellerie, cette diablerie ? hop là on passe au numéro 2 bon on va le speedrun parce que bon sinon on n'a pas fini donc là donc là je suis en train de speedrun le truc parce que merci Lara ah ok il fallait aller là en fait mince je fais je suis le fameux mec qui ne fait pas les trous dans le mini-golf dans l'ordre merci Lara merci essayons de grimper là-haut appuie sur avancer et maintien enfoncé la touche action je ne peux pas grimper l'ouverture est trop petite appuie sur la touche droite et j'avancerai de côté appuie ensuite sur avancer pour que je monte bien joué si le saut est trop dangereux je me laisse descendre tranquillement le long de la paroi appuie sur le clé pour que je saute en arrière immédiatement après maintiens enfoncé la touche action pour que je m'accroche au rebord en descendant relâche ensuite la touche ok je ne savais pas où il fallait aller mince d'abord place-toi sur ce bloc maintiens enfoncé la touche rampée pour que je m'accropisse puis serre-toi des touches directionnelles à la fin du passage ça c'est un nouveau mouvement pour information c'est un nouveau mouvement très utile c'est bon lâche maintenant appuie sur avancer et maintiens la touche rampée pour atteindre les zones supérieures je dois parfois faire de l'escalade avance et appuie sur la touche action pour me faire grimper en maintenant cette touche enfoncée appuie sur la touche avancer pour que je continue à monter voilà donc ça c'est un mouvement qui est présent dans le 3 dans le 2 aussi maintenant regarde là-haut tu vois ces barres métalliques appuie sur la touche saut puis immédiatement après maintiens enfoncée la touche action pour que je m'accroche à cette structure donc ça c'est également un nouveau mouvement inédit de ce 3 eh oui et forcément ça ne serait pas une bonne chose hop on va descendre quand même parce que c'est bien beau faisons un petit sprint appuie sur avancer et maintiens enfoncée la touche courir quand j'atteins la ligne blanche appuie sur sauté pour me faire plonger et ça c'est également un nouveau mouvement voilà donc là ce sont les différents mouvements que je vous ai montré ce sont les mouvements de Lara dans ce jeu et on peut et voici donc la possibilité également de nager et de plonger sur la surface utilise les touches avancées droite ou gauche appuie sur sauté pour replonger ou appuie sur action pour sortir de l'eau lorsque tu es proche du bord merci Lara donc hop le petit plongeon je voulais quand même vous le montrer ce petit plongeon pas piqué des hannetons ouais je veux bien bon en tout cas normalement Lara ne devrait plus trop parler maintenant donc je vais pouvoir en placer une ou deux avant qu'elle m'interrompe également euh davantage donc là je vais vous montrer normalement si j'y arrive la salle au trésor de ce Tomb Raider 3 donc pour ça donc vous avez vu derrière le plongeoir il y avait un truc sympatoche et ensuite il faut se dépêcher non elle a pas fait ce qu'il fallait elle a pas fait ce qu'il fallait et la petite Lara on va recommencer allez maintenant tu m'abaisse ce levier tu me fais un petit demi-tour comme tu sais si bien le faire et on trace on trace on trace on trace on trace voilà c'est exactement ce que je voulais donc cette salle ne sert à rien mais euh elle permet de voir quelques trésors dont euh un des trésors qui spoil complètement euh la suite des Tomb Raider c'est d'ailleurs celui que vous voyez à droite car euh celui de gauche celui-ci c'est le la dague d'oxygène qui est euh l'item du 2 et celui-ci on l'a dans le 4 et dans le 5 c'est euh l'iris euh parce qu'en fait il faut savoir que ce Tomb Raider 3 a été développé en parallèle de Tomb Raider 4 donc en fait à l'issue euh de Tomb Raider 2 euh les équipes se sont divisées en 2 et euh une première équipe était chargée de faire la suite de Tomb Raider 2 et euh l'autre était chargée de faire la comment dire était chargée euh de faire euh un opus bien plus euh avec bien plus de prétentions qui a donné Tomb Raider 4 et en fait ce qui s'est passé c'est que euh à la base ça devait être simplement un une extension du 2 et euh ils ont tellement rajouté de mouvements donc la capacité de sprinter le fait de ramper ou le fait de de enfin d'escalader les parois en hauteur enfin le le trapèze là horizontal qu'on a traversé vers la fin du parcours d'entraînement euh et bien ils se sont dit bah on va faire une nouvelle aventure plutôt que de faire une simple extension et du coup bah ça ça a donné Tomb Raider 3 avec euh des niveaux très 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 vastes voyons à quelle vitesse tu peux attaquer on y va ? oui on y va on va y aller Lara t'inquiète et euh bah en face une autre équipe du coup a fait Tomb Raider 4 donc il faut savoir que ce jeu a été fait en un temps recordant moins d'un an a suffi euh à Tomb Raider 2 enfin 3 pardon euh pour être créé tout simplement de A à Z donc là bon bah c'est le le fameux parcours de Lara qui était déjà présent dans le 2 qui est légèrement modifié et euh contrairement au 2 où le chrono redémarré à 0 à la moindre erreur là on a des pénalités que vous avez vu à gauche en haut à gauche que j'ai pris à 2 reprises parce que je sais bien jouer bien évidemment tout le monde le sait que je fais un sans faute en terme de en terme de bah de gameplay sur ce jeu hein que je le maîtrise à 100% donc là en plus je suis euh très bien allez hop là on va sauter sur le côté comme ça comme ça j'espère que ça va passer oui c'est bon hop et euh là on glisse on évite de toucher le sol sinon on se prend une nouvelle pénalité euh donc là ça avance ça avance donc là comme je vous le disais l'escalier enfin l'échelle entre guillemets horizontale qui est un nouveau mouvement donc pour l'instant je suis très mal en terme de en terme de temps là sur le parcours du combattant je suis très mauvais surtout qu'en plus j'ai des pénalités donc ce qui ne va pas aider euh il y en a qui speedrun ce parcours de de la santé hein de la rat euh il y en a qui qui passent leur vie à s'entraîner pour faire le meilleur temps sur ce parcours mais vraiment c'est c'est une catégorie à part du speedrun hop et euh bon bah comme dans le 2 il y a une fameuse tyrolienne à la fin voilà là on va monter encore un petit peu allez s'il te plaît Lara voilà donc euh de mémoire le fait de marcher c'est ce bouton là et euh on maintient la tyrolienne sinon je tombe clac et euh là il y a une extension du parcours parce que dans le 2 le parcours s'est arrêté ici et donc là il y a une extension du parcours car en fait on dispose maintenant dans la demeure de Lara des pistolets euh pour pouvoir s'entraîner au pistolet des pistolets qui étaient totalement absents du manoir de Lara dans le 1 et dans le 2 donc là hop on peut les sortir et là le but c'est de péter toutes les cibles parce que s'il reste des cibles et bien euh on a des pénalités par cibles restantes et Winston est de retour et il a réussi à sortir du frigo et il est en euh tenue de de chasse avec euh une cible sur le torse mais euh ce n'est pas du tout un ennemi à à toucher car en fait il est juste là pour nous le ray et euh on a terminé donc j'ai pris 20 secondes de pénalités à cause euh des cibles 16 à cause du parcours j'ai fait 3 minutes 19 donc bien évidemment euh bah à vous de faire mieux ou pire GG si vous avez fait mieux mais c'est pas si compliqué que ça donc euh également une chose que j'ai oublié de dire sur ce Tomb Raider euh bah c'est comment on l'a hein parce qu'il est sorti sur quoi tout simplement il est sorti sur deux supports uniquement il est sorti sur PlayStation 1 et il est sorti sur euh sur 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 je vais y arriver sur euh euh PC parce que oui là on est sur PC il faut savoir que à l'issue du 1 donc une fois que le 1 est sorti euh euh Sony a réussi à avoir un contrat d'exclusivité avec euh avec euh Eidos afin euh d'avoir euh l'exclusivité console pour Tomb Raider jusqu'en 2000 donc jusqu' euh la révélation finale non inclue parce qu'en fait la révélation finale est sortie en euh 99 sur PlayStation 1 mais est sorti quelques mois plus tard donc euh début 2020 sur Dreamcast euh là de mémoire il y a un petit secret enfin c'est pas un secret mais c'est euh alors par contre comment on fait ? je me souviens plus comment on fait le 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 voilà c'est comme ça c'est vrai que les boutons ont légèrement changé hop on fait ça et euh le la cheminée s'est éteinte provisoirement euh et on ne va pas tenter pfff on va attendre qu'elle se rallume ah je crois qu'elle ne se rallume pas automatiquement j'ai l'impression parce que normalement on peut monter hein mais ah peut-être là sur ce côté là non ? non bah on monte comment ? là ? non alors je vais cramer ah voilà c'est de ce côté là bon par contre vite Lara sinon tu vas cramer tu vas cramer donc bien évidemment ne faites pas ça dans la vraie vie hein euh dans la dans les cheminées il y a des choses très toxiques donc n'imitez pas notre ami Lara hein bien évidemment euh hop on est arrivé en haut donc là on peut aller non voilà un petit peu sur le côté voilà et euh normalement là on arrive au niveau du grenier si je ne dis pas de bêtises alors bien évidemment comme Winston est sorti euh de son euh il y a un levier là on est d'accord hein mais oui il y a un levier donc là du coup ça nous permet d'ouvrir la porte qui est en bas et puis bien évidemment oui il faut dégager le chemin alors par contre je ne sais plus si la porte se referme ou pas je sais que dans le je sais que dans Tomb Raider 2 elle se referme mais là je ne crois pas qu'elle se referme hop donc là c'est une petite énigme euh oui elle se referme elle se referme donc du coup il faut faire gaffe quand même donc ce qu'on va faire c'est qu'on va apprendre le chemin une première fois puis ensuite on va se faire plaise par contre j'espère que notre ami Winston ne va pas nous gêner pendant euh entre guillemets le speedrun sinon on va le renfermer dans le frigo mais pourquoi j'ai fait ça ? c'était juste pour voir le temps on va se dire ça allez hop on allume ça mais de toute façon je crois que cette porte là est fermée on a quand même le temps on a quand même le temps on va dire que c'est bon on va se dépêcher du coup on va aller euh presser le levier et on va tenter de rentrer dans la porte enfin dans la dans la salle qui s'est ouverte bon par contre j'espère que j'aurai suffisamment de lampe torche allez hop on va là on se retourne et on fonce donc là c'est par là ensuite c'est par là c'est par là donc bien évidemment les contrôles sont sont du début des années euh enfin de la fin des années 90 donc forcément elles sont un petit peu archaïques et j'ai raté on va recommencer on va recommencer bien évidemment allez hop donc là on remonte fallait bien rater une première fois pour euh par contre ce qui me fait peur c'est vraiment en terme de torche et c'est ce saut là qui me qui m'inquiète un peu ah et j'ai plus de lampe torche oh ça va être la galère là j'ai plus de lampe torche j'espère que vous allez voir un peu parce que là il n'y a plus rien j'ai oublié de rapprocher ma tête de l'écran d'avoir un gros plan sur mon visage sur le live allez hop donc là c'est par là on ne va pas courir pour éviter de... Lara ! j'ai pas de nympes hein j'ai pas de nympes hein j'ai un peu peur là du temps allez vite on se retourne mais non mais sérieusement ? sérieusement ? bon Winson il me stresse un peu là voilà tu te couches toujours bien euh avec toujours autant de respect Lara hop on va réessayer du coup hop donc voilà on va aller là en plus la dernière partie du manoir est assez cool donc du coup j'aimerais bien la montrer si euh... on ne fait pas n'importe quoi hop on se retourne par contre j'ai peur que Winson me gêne je vois rien c'est par là hein Winson il va me gêner là on est pas mal là c'est bon on est passé donc là il y a des torches on va quand même en récupérer je préférais laisser la porte se fermer pour éviter de comme un bête sortir et se retrouver dehors alors qu'on avait réussi à rentrer euh... donc là on va par là on va quand même rallumer une torche parce que là on va quand même ne pas s'en priver euh... et euh... de mémoire il faut rentrer dans l'aquarium parce que la clé est dans l'aquarium donc ça c'est quand même une belle un beau sous-sol hein je trouve ok il faut tirer la caisse donc on va la tirer non la tirer là-bas on ne va pas grimper dessus voilà voilà et on va sur le côté comme ça et on tire hop allez et donc là on va marcher un petit peu pour s'agripper au-dessus c'est par là enfin par contre il me... enfin c'est pas qu'il me stresse entre guillemets mais c'est... c'est... c'est pas... c'est pas agréable d'entendre Winston marcher sans cesse c'est pour ça que sans cesse on... on le met dans le frigo donc normalement au bout on a une clé oui parce que bien évidemment c'est ici qu'il faut planquer la clé elle est là hein c'est ça c'est celle-là c'est pas forcément là qu'il faut planquer ses clés Lara alors moi typiquement quand je... 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 je prends ma clé pour aller dans la cave je ne suis pas censé aller dans... dans l'aquarium voilà on est là du coup on est sorti on va quand même reprendre une lampe torche de toute façon oui c'est bon de toute façon après comme on va être exclusivement en extérieur c'est pas trop grave donc là hop on va aller par là on ressort allez Lara ! allez vas-y tu peux le faire voilà on ouvre la porte et là normalement notre petit Winston va nous attendre voilà il est là il se baladait dans le hall il était heureux et euh... non là on peut tracer du coup donc là je vous ai montré l'intégralité de ce qu'il y avait dans le manoir plus rien ne... il n'y a plus aucun secret le manoir ne regorge de plus aucun secret et la clé que l'on a récupérée dans la piscine en sous-sol dans l'aquarium plus précisément nous sert à ouvrir cette grille et bah là il y a un beau petit cadeau c'est bien évidemment comme dans Tomb Raider 2 il y a des véhicules et dans ce Tomb Raider 3 il y a pas mal de nouveaux véhicules donc là il y a même un petit parcours de cartes enfin de quad pardon hop là pour se faire la main avec le quad qui est beaucoup plus maniable euh... que les différents véhicules présents dans... Tomb Raider 2 oula non non j'ai fait n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi hop et là on s'envole voilà et... on a quasiment terminé le premier tour enfin un tour hop et... voilà bon on va quand même descendre euh... voilà on fait comme ça pour descendre et euh... on a fait mumuse avec le petit quart enfin le petit quad pardon voilà donc c'était la présentation de ce Tomb Raider 3 bah maintenant je vais faire l'aventure et euh... peut-être euh... qu'à la fin je vais vous faire une petite vidéo euh... review hein... parce que là c'est tout ce que je sais de ce Tomb Raider 3 je ne faisais que ça quand j'étais petit littéralement pas plus pas moins et euh... ici il y a un petit bouton qui nous permet de retourner à l'écran titre en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé YouTube cette euh... présentation de Tomb Raider 3 le didacticiel est euh... en route pour Twitch sur l'aventure euh... de... bah de ce Tomb Raider 3 à bientôt YouTube salut à tous ciao bye bye ciao 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 ciao